Voilà un peu plus le genre de décor que je m'attendais à voir en allant voir un film qui s'appelle Foxcatcher, l'attrapeur de renard Bonjour à tous Il est question donc de Foxcatcher et non pas Foscatcher réalisé par Bennett Miller avec Shining Tatum Steve Carell et Mark Ruffalo l'histoire de deux champions de lutte olympiques médaillés qui se font récupérer par l'équipe menée par John Dupont qui est un des hommes les plus riches des Etats-Unis qui est passionné de lutte et qui a décidé de mener l'équipe olympique son équipe à lui qui s'appelle Foxcatcher plus l'équipe nationale qu'il entraîne sur son terrain en plus vers les JO et vers tout ce qui s'en suit on parle beaucoup du film pour la performance de Steve Carell et la transformation de Steve Carell qui ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemble d'habitude c'est très bien mais c'est tout ce qu'il y a dans le film je n'ai pas du tout aimé Foxcatcher il y a je crois pas que ce soit mon ma réticence naturelle au sport et à l'activité physique et en particulier au sport de combat et de lutte mais je ces personnages sont pour reprendre l'expression d'une amie creux comme une chatte ils n'ont aucune personnalité ils ont ce qu'il faut pour faire croire pour donner une apparence de personnalité travaillée mais en vérité ils n'en ont aucune du tout typiquement on ne peut comprendre aucune des réactions des personnages de aucun des trois et en plus c'est des trous du cul parce qu'ils ne prennent que des décisions qui font forcément quelque part mal à quelqu'un donc c'est c'est très compliqué je ne comprends pas le je ne comprends pas ce que le film essaye de faire en fait on a un film sur un riche milliardaire modèle de réussite américaine de la famille Dupont est connue et riche depuis des générations et des générations ils ont même des enfin ils tutoient l'armée ils n'ont aucun problème vraiment et et du coup ça devrait essayer de dire quelque chose ça dit quoi ça dit que John Dupont c'est un mec qui est qui est un milliardaire excentrique comme on en a fait des milliers dans n'importe quel autre film qui qui a ses propres délires par exemple un de ses délires c'est d'acheter un tank et là où la bande annonce laissait sous-entendre que c'était un espèce de sous-scénario avec un trafic quelconque quelque chose d'un petit peu brumeux quelque chose d'un peu d'un peu étrange ben non il veut juste un tank puis il n'en fait rien enfin vraiment c'est il y a tellement de choses qu'il serait possible à dire et ils ne disent rien et je pense que c'est parce qu'ils ont bossé avec les gens de l'histoire d'origine John Dupont il est mort donc forcément on ne peut pas lui demander de venir et en plus c'est le méchant c'est l'antagoniste mais je pense que pour ne pas froisser la famille qui a bossé avec eux parce qu'ils ont bon j'ai spoilé un petit peu un détail de l'histoire donc je coupe ils ont ils ont bossé donc avec les gens qui ont qui ont bossé là-dessus et je pense que du coup pour ne pas les froisser ils ont décidé de ne pas leur donner de personnalité c'est à dire qu'en gros ils transcrivent les actes et les actions les débuts de conversation les débuts d'idées les choses en genre là mais dès qu'en fait on rentre dans le concret dès que les personnages doivent expliquer leur motivation expliquer leur raison expliquer ce qu'ils font la scène se coupe on passe à autre chose complètement et du coup je ne sais pas ce que pensent ces personnages et typiquement ça se voit dans le personnage principal je crois que c'est Dave Schwartz il me semble que c'est que c'est lui le personnage principal je vérifie ça très très vite ah non c'est Marc évidemment c'est l'autre bon donc Marc le personnage principal qui décide d'aller donc chez Foxcatcher on comprend alors on comprend au début pourquoi il y va parce qu'évidemment on a un milliardaire qui vous dit qu'il va vous donner plein pouvoir pour faire ce que vous voulez et vous entraîner à faire votre passion évidemment que le mec signe ça paraît plutôt logique du coup ce qu'on comprend pas c'est pourquoi son frère signe pas parce que son frère parle de protéger sa famille sauf que protéger sa famille oui je veux bien mais enfin justement gagner énormément d'argent faire ce que tu veux par passion avoir toutes tes amis qui vivent enfin toute ta famille qui vit sur une propriété de 10 000 hectares avec des chevaux de race et des machins oui ça c'est prendre soin de ta famille justement ce qui devient d'ailleurs logique quand plus tard dans le film Dave Schwartz finit par accepter et débarque sur le camp et rejoint son frère et toute la négociation entre John Dupont et Marc est complètement passée sous silence c'est vachement intéressant à savoir pourquoi est-ce que d'un seul coup il a réussi à le décider comment est-ce qu'il a réussi d'un seul coup à lui dire bah si si viens me voir alors que t'as dit non à ton frère quand ton frère est venu te le demander et il proposait la même chose que ce que je te demande donc comment John Dupont s'en sort pour demander à Marc Schwartz de venir aucune idée on n'en sait rien aucune tentative d'explication aucune tentative de vérifier quelque chose je pense vraiment qu'ils ont été limités par l'origine de leur truc parlons du personnage principal du coup à partir d'un moment on comprend qu'il y a une histoire de projection de paire de substitution sur John Dupont donc Marc fait une projection paternelle sur John qu'on arrive à comprendre plus ou moins parce que il a quelques comportements un peu paternalistes mais pour le reste il a surtout un comportement très 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 étrange et pas angoissant mais un comportement qui met mal à l'aise on sent qu'il a une adaptée sociale et qu'il n'a pas le bon comportement sa façon de se faire est très désagréable enfin très dérangeante et du coup on a du mal à comprendre ce qu'il a dedans crée une relation paternelle avec Marc et plus tard on ne comprend pas non plus pourquoi ça le pousse à s'engueuler avec son frère ça je vous révèle les parties basiques du scénario on ne comprend pas pourquoi il s'engueule avec son frère d'un seul coup pourquoi il ne veut plus lui parler pourquoi il le rejette on comprend difficilement comment le frère du coup recommence à renouer des liens je ne comprends aucune des relations dans ce film aucun des comportements de personnages aucune des relations pour ce que j'arrive à comprendre c'est des trous du cul en plus donc c'est assez désagréable tout de même c'est d'autant plus problématique que le film ne propose rien d'original mais pas une seule seconde d'originalité dans ce film le milliardaire excentrique vous en avez vu des millions le petit jeune sportif qui veut atteindre les sommets et qui arrivera ou pas vous en avez vu des millions exactement comme celui-là avec des comportements mieux expliqués plus cohérents enfin c'est tout con mais un truc comme Warrior on comprend les motivations des deux frères j'ai pas vu Fighter mais je suppose que ça pourrait pareil Million Dollar Baby je l'ai pas vu en entier mais j'ai vu les passages les plus importants je veux dire voilà on comprend ces personnages on comprend leur motivation on sait d'où ils viennent on sait où ils vont et ils ont quelque chose d'original et d'intéressant là ces personnages-là on comprend pas d'où ils viennent et d'où ils vont et ils n'ont rien de particulier on sait tellement peu ce qu'ils ont qu'on sait même pas pourquoi ils aiment la lutte c'est quand même con tous les frères tous les films qu'on fait des histoires sur deux frères qui font le même sport il y a quand même un moment où on se pose un petit peu pour expliquer d'où vient cette passion du sport on sait même pas à quel âge ils ont commencé on sait même pas pourquoi ils aiment ça vraiment on comprend rien de ce qui se passe vraiment dans le truc on comprend tout ce qu'ils essayent de faire croire qu'ils font mais en fait ils le font pas des choses assez étranges toute la simulation que John fait par rapport à sa mère quand elle débarque et qu'il essaie de faire croire qu'il est vraiment le coach alors qu'il l'est pas du tout parce qu'il y connait rien et qu'il est nul qu'il paye les gens etc on comprend tout ce qu'ils essayent mais derrière il n'y a rien je comprends pas pourquoi ils essayent de faire croire quelque chose John oui les autres non et c'est con parce que John c'est le méchant c'est pas lui que je devrais comprendre c'est le gentil il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout dans ce film et dans la cohérence dans l'écriture de ce truc c'est rien de particulier c'est rien de spécial le sportif qui du coup découvre un monde où il a les moyens de faire ce qu'il veut etc donc forcément il y a un moment où il a un problème de drogue forcément il y a un moment où il perd un peu les repères forcément il y a un moment où il perd ses capacités forcément il y a un moment où il perd des combats en plus ce personnage de Marc est un gamin mais insupportable on a envie de le secouer pendant tout le truc parce que il fait vraiment alors en plus dans le Shining Tatum pour tout ce qu'il a comme muscles je trouve qu'il a un visage très poupon et quand il est pas content et qu'il boude il boude il est un peu ridicule il fait vraiment il est vraiment des fois où on le regarde il est il a vraiment cette tête de petit enfant contrarié je trouve que le personnage il n'y a aucun effort de fait pour rendre le personnage intéressant et attirant c'est typiquement le genre de film qui à mon sens a un problème avec son son focus principal il y a tellement de choses dans ce film il y a un milliard d'errex centriques il y a les jeux olympiques avec le sport et il y a ces sportifs les individus eux-mêmes au-delà du sport qui sont intéressants à traiter il y a trois sujets différents et en fait ils n'arrivent pas à choisir parce que la passion de ces personnages c'est le sport non j'avais dit que c'était quoi le sport en général si c'était ça la passion de ces personnages c'est le sport mais du coup ils se concentrent à fond dans la promo et dans le développement des personnages sur John Dupont qui n'est pas celui qui est intéressant les deux sportifs sont oubliés et le sport on oublie aussi et lui il n'est pas intéressant donc il n'y a rien qui tient il ne sait pas sur quoi se contrôler sur quoi se cadrer il ne sait pas s'il faut se cadrer sur le personnage l'histoire ou le thème et dire quelque chose sur les Etats-Unis sur le rêve américain typiquement ce genre de film ça devrait être un film à la Rocky j'allais dire Rambo mais c'est Rocky le mythe du rêve américain transcrit par le biais d'un sportif un peu naïf qui a un idéal de rêve mais pareil typiquement pour dire que les personnages n'ont pas de personnalité on sait on sait qu'ils pensent en quelque chose mais on ne sait pas comment je vais vous expliquer des choses très simples tout le monde peut croire au rêve américain et le rêve américain a une définition différente pour tout le monde l'idée principale du rêve américain c'est le self-made man la réussite etc oui certes mais il y a plusieurs façons de réussir et selon les personnages c'est ça qui est intéressant dans d'autres films de sport avec des personnages un peu candides qui ont une vision très dogmatique et très basique des idéaux américains et de les voir confrontés à des gens qui ont perverti ces idéaux c'est vraiment typiquement ses requis le tout premier requis en tout cas et de les voir du coup essayer de survivre face à cette perversion des idéaux américains là c'est il nous dit qu'il fait un discours au début du film où il explique qu'il croit en l'Amérique il croit en l'espoir et juste quand il va se mettre à détailler exactement ce qu'il pense précisément cut on passe à une autre scène donc tu crois au rêve américain ouais mais quel rêve américain je dis ça dans cette scène là mais il ne le développe pas dans le reste du film non plus et c'est ce moment là du coup il aurait dû le développer c'est le moment où il fait un petit discours et où il est très candid devant une classe c'est la première scène du film il est dans une classe de collégiens et il leur explique ce que c'est que d'être un sportif on a 5 minutes où il est mal à l'aise comme ça regarder partout ramasser ses notes son machin tout le bordel ensuite on a 5 minutes où il prend un peu de confiance en lui il prend sa médaille d'or et il la montre à tout le monde genre très mécanique très noble comme ça enfin il tourne vraiment de ceci de là un peu côté reine d'Angleterre avec la main mais il fait ça et d'un seul coup il commence son discours il sort 3 phrases l'introduction de son discours du donc je vais vous parler de ça de ça et de ça cut ça n'a pas de sens ce n'est pas logique et vraiment je ne comprends pas du tout comment ça a été fait parce que ça ne se concentre jamais sur les bonnes choses parlons au passage de la performance de Steve Carell d'ailleurs du coup qui pour moi est une non-performance là aussi c'est c'est de la technique ce n'est que de la technique et je ne sens aucune intention de jeu derrière c'est à dire que pareil je pense qu'il y a un côté très manichéen où ils ont voulu le jouer comme le méchant donc ils ont voulu le déshumaniser et lui retirer ses émotions mais du coup le personnage est complètement illisible et il y a un côté pas logique parce que il y a des scènes on voit des scènes de dialogue on voit des scènes de discussion et on se dit mais comment les gens peuvent rester dans la salle et ne pas partir en courant parce qu'ils ont les boules il y a vraiment des phases de dialogue où il y a des espèces de délire profond et on se dit je serais dans la même pièce j'aurais peur je sortirais un truc et j'essaie de me défendre il y a quelque chose de pas très logique dans cette façon de traiter le personnage qui est constamment monocorde il dépasse jamais un son plus que l'autre jamais un son machin il y a une scène où il esquisse un sourire et même la fin ça sort de nulle part on ne comprend pas du tout ce qui lui passe par la tête on ne comprend pas ce qu'il n'essaie pas d'expliquer quoi que ce soit et ça n'a pas vraiment été amené non plus parce que ouais ok il a acheté un tank mais enfin entre acheter un tank et faire ce qu'il fait à la fin du film il y a quand même un monde et Steve Carell du coup ne met pas d'intention de jeu il a sa prothèse il a son jeu straight face machin poker face on va dire et pas bouger et derrière il n'y a rien je sens aucune motivation je sens rien je ne sens pas son regard s'attacher s'attarder sur un truc je ne sens pas machin les personnages qu'on bosse sur le film disent ouais mais du coup on retrouve bien le personnage sa mentalité sa personnalité etc ceux qui l'ont côtoyé disent ce qu'il lui ressemble vous pouvez dire ce que vous voulez moi j'en sais rien je ne sais pas ce qu'il a dans la tête et je ne sais pas si c'est ce que je devrais ressentir face à lui et ça ne me paraît pas intéressant là comme ça à traiter c'est ça le truc c'est que le réalisateur Bennett Miller pour venir sur lui quand même a dit que cette histoire lui semblait absurde le problème de l'absurde c'est que du coup bah oui on ne comprend pas quel est le sens on ne comprend pas d'où c'est venu vers quoi c'est allé et pourquoi ça s'est déclenché et je trouve que ce n'est pas suffisant pour en faire un film surtout pas se concentrer à ce point là et faire un truc aussi sérieux à la limite si on veut faire un truc absurde il faut faire un truc absurde mais là le film se la joue biopic limite il met beaucoup l'accent sur une histoire vraie déjà mais il se la joue presque biopic et c'est c'est tourné de façon ultra sobre alors c'est vraiment le film à Oscar par excellence la performance de Steve Carell étant un aliment supplémentaire à ça c'est d'un classicisme consommé plus que Lincoln d'ailleurs qui Lincoln s'autorisait quand même quelques mouvements de caméra là pour le coup je ne sais même pas s'il y a un mouvement de caméra dans le film je crois qu'elles sont toutes fixes presque et c'est c'est très formel c'est très direct c'est un peu documentaire presque enfin c'est à dire une caméra qui ne bouge pas qui fait un cadre c'est presque documentaire tout cadre est un choix donc ce n'est pas la réalité mais c'est presque documentaire et du coup il n'y a rien pour habiter pour habiter cette vérité il n'y a rien pour habiter ce cadre il n'y a que des actes à des moments mais on ne sait pas la motivation on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment on ne sait pas dans quel but on ne sait pas quelle est la base de tout ça et c'est ce que ce film devrait développer normalement c'est là-dessus que le film doit se concentrer je suis très déçu par Bennett Miller parce que c'est quand même le réalisateur de Truman Capote Truman Capote si on veut le prononcer en français mais du coup ça fait rire tout le monde qui avait fait un putain de film avec Truman Capote que je peux revoir des centaines de fois qui est très glauque et très sombre mais qui a une force incroyable avec un peu ce côté documentaire justement mais là pour le coup les personnages sont ultra travaillés il y a des scènes de dialogue de conversation entre Truman Capote et sa meilleure amie ou les gens qui l'interview etc où on voit la pute manipulatrice en même temps le mec qui a vraiment un peu souffert d'un côté et puis de quelque part la vraie souffrance intérieure de l'artiste maudit et enfin maudit par sa création là ça marche bien depuis il a fait que des films de sport un truc qui s'appelle Stratège avec Brad Pitt et ça j'ai pas vu Stratège mais celui-là par rapport à l'autre il y a une sacrée déception il y a une sacrée chute quoi c'est pas le niveau d'intérêt et de perfection qu'il y a dans les autres et celui-ci merde quoi c'est un sacré truc qui a été perdu entre deux films parce que c'est pas très très intéressant c'est pas très bien filmé typiquement première scène où arrive John Dupont qui est donc le personnage essentiel du film vu qu'il a décidé de se centrer dessus toutes les affiches c'est lui qui est sur les affiches etc il arrive dans un plan large sur un salon énorme avec Marc au milieu et John Dupont arrive de dos depuis la gauche cadre serre la main de Marc et ensuite arrive dans une autre scène et là enfin on a un plan sur lui et on voit son visage ce qui veut dire que la première scène où on voit John Dupont arriver on ne voit pas John Dupont arriver ils ont décidé de concentrer le film sur lui vous voyez c'est ça le truc qui n'est pas logique ce choix sur quoi on doit se concentrer vous devez vous concentrer sur John Dupont vous l'avez mis sur toutes les affiches toute la promo c'est sur le travail de maquillage c'est le personnage vraiment atypique et étrange en principe de ce film quand il arrive merde tu fais un plan sur lui non évidemment il peut y avoir plein d'intentions de réalisation qui justifient ces choix mais je trouve justement que les intentions de réalisation ne sont pas bonnes ou en contradiction il n'y a rien qui va dans la façon de réaliser les choses ou alors il faut vraiment partir dans une théorie limite conspirationniste et de dire qu'en fait tout le film est fait pour montrer que c'est des gens qui font des choses mais sans y croire pour de vrai et que du coup c'est pour ça qu'il n'y a rien de vrai il n'y a rien de machin mais c'est quand même aller loin formellement le film montre bien ses choix et ses choix n'aboutissent pas ou ses choix ne sont pas suivis ou ne sont pas traités jusqu'au bout donc c'est quand même très emmerdant je ne vais pas en parler de 10 heures non plus parce que j'en parle déjà assez longtemps j'ai du mal à expliquer en fait vraiment je n'ai pas du tout aimé le film je ne suis pas rentré dedans deux secondes quand je suis sorti de la salle je n'étais pas motivé d'ailleurs j'ai fait un vlog mais j'étais tellement énervé que je ne l'ai pas sorti je me suis dit ça ne sert à rien je suis en train de clasher le film comme un débile et comme un gros troll et je n'ai rien d'intéressant et je n'arrivais pas à mettre l'action sur ce qui me dérangeait le plus vraiment ce qui me dérange le plus ce sont ses personnages je ne peux pas être avec ses personnages je ne comprends pas le truc et le film se trompe lui-même dans ses intentions il faut vraiment un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre je ne conseille pas Foxcatcher je serais même très déçu qu'il gagne des Oscars parce que ce serait le truc basique c'est à la Lincoln il suffit de faire d'avoir un film en disant qu'on a eu l'intention de le faire sur l'Amérique et on a directement sa statuette peu importe qu'on ait réussi ou non son exploit et qu'on ait fait un truc éculé ou qu'on ait fait un truc original toujours un truc qui me saoule un petit peu typiquement c'est la différence entre vous n'aimez pas Marion Quotillard mais la différence entre l'interprétation de la môme par Quotillard et l'interprétation de Daniel Deleuys pour Lincoln ou de Steve Carell pour John Dupont c'est que ils sont sur l'imitation les tics les mimiques les changer des apparences des changeurs là quand Marion Quotillard a incarné Edith Piaf elle a incarné Edith Piaf elle n'a pas essayé de reproduire de mimer de faire des choses dans ce genre là elle a voulu rentrer dans sa tête et naturellement elle est mise à changer sa façon d'être au point que maintenant elle raconte qu'elle doit se faire exorciser de la môme mais je veux bien la croire évidemment elle n'est pas vraiment hantée mais je comprends que le personnage n'arrive pas à lui sortir sa tête parce qu'elle a fait un vrai travail d'assimilation et d'interprétation du personnage ce qui n'est pas le cas des autres ce sont juste des rôles de mimétisme pour le grand spectacle pour faire le show et c'est à peu près tout c'est comme donner une statuette à The Artist les intentions ont fait plaisir mais elles ne sont pas suivies retournez voir mon Pourquoi Jardin Véthor sur le sujet si vous n'êtes pas d'accord mais j'ai bien expliqué pourquoi c'est Michel Azanabitius réalisateur si vous cherchez le Pourquoi Jardin Véthor pour moi il y a juste l'envie de faire un truc mais l'envie n'est pas suivie je pense que le gros défaut c'est de vouloir coller à ce point là au réalisme du film pour vous dire le personnage de Dave Schwartz utilise même les vraies lunettes du personnage je trouve même que ça devient glauque il y a quelque chose qui me dérange foncièrement dans ce film et je pense que c'est ça je pense que c'est le désir de fidélité au réel parce que le réel est assez chiant il faut le romancer il faut en faire quelque chose d'intéressant parce que j'ai l'impression qu'effectivement pour le coup il n'y a pas de choix qui a été fait pour moi Foxcatcher c'est un film sans choix c'est quand même dommage donc voilà je ne vous le conseille pas n'allez pas le voir au passage c'est le dernier vlog sur fond vert puisque ça y est je suis en train d'installer le nouveau décor donc c'est la dernière fois que nous allons le faire et comme tout le monde me l'a demandé avec cette série de vlogs sur fond vert et bien demain nous aurons de la pluie sur le bord de la Bretagne nous aurons des nuages sur toute la partie supérieure et sur la bande centrale un peu moins de nuages ça sera plus éclairci vers le bas avec des rafales de vent cela dit entre 70 et 100 km heure du côté de Marseille Toulouse et 70 km heure sur la Corse ce soir votre film est Foxcatcher merci beaucoup de nous avoir suivi sur cette chaîne prenez soin de vous allez voir des films c'est cette main là cette main là ciao